Si par mes gardes, dans mes enquêtes, je me rends compte qu'une relation intime est tissée entre un enseignant et une élève, la première des choses, je fais d'abord la mise en garde. Je convoque les parents de la jeune fille et cet enseignant, nous allons le suivre. Et si les faits sont vraiment avérés, nous allons nous séparer purement simplement de cet enseignant. La séparation comme solution à ce fléau, la question est posée. En tout cas, à l'évidence, l'école ivoirienne en souffre. 5 076 cas de grossesse en milieu scolaire, constatés rien que l'année dernière sur l'ensemble du territoire national. Accusés, professeurs et élèves se jettent la pierre. On voit sûrement le facteur professeur-élève, mais entre les élèves eux-mêmes, souvent il y a ce genre de situation. La pression de la ville, les problèmes financiers, ça fait que souvent les jeunes filles pensent qu'en allant avec un enseignant, ils peuvent résoudre leur petit quotidien. Les professeurs sont mis en cause aussi dans ce genre de phénomène, parce que les élèves souvent essayent de faire leur mieux en classe, mais à cause des moyens, tout ça, ils sont obligés d'accepter ces gens d'avance à leur professeur. Pour certains parents, les élèves restent les seuls coupables. Il y a certains élèves qui portent des tenues provocantes, et puis bon, le professeur aussi étant un homme, succombe parfois à ces provocations. Comment sortir de cette situation ? Une étude menée par le ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement technique fait des recommandations. Cibler les élèves, d'informer les élèves, de mettre l'accent sur l'estime des élèves, l'ambition que les élèves doivent avoir pour véritablement gérer leur parcours en tant qu'élèves. Il est important qu'on puisse mobiliser l'ensemble de la communauté éducative, notamment les DREN, pour que les DREN soient responsables et conduisent la campagne Zéro Grossesse à l'école. En attendant une solution définitive, les grossesses en milieu scolaire continuent de briser les vies de nombre d'élèves obligés de quitter l'école. C'est également un facteur aggravant du taux d'échec scolaire en Côte d'Ivoire.